Salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite live construction sur un set construct bot justement on va parler de construction donc et on va parler donc de age of extension étant donné qu'à carrefour donc j'ai trouvé ce petit set sachant qu'il y avait aussi slug et strafe par contre il n'y avait pas alors je ne sais pas les dino riders les petits personnages genre Optimus, Lockdown, Bumblebee et Drift c'est sachant que c'est ce que je recherche le plus personnellement vu que je suis plus attiré par ça mais bon en tous les cas ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir ce set et le construire et on va j'aime beaucoup la manière dont ASBRO donne un nouveau sens à Meta pièce vous voyez bref donc on a ces deux pièces qui sont en loose dans le packaging un sachet de pièces donc un mode d'emploi et un papier inutile et donc il n'y a pas énormément de pièces comme vous pouvez le voir donc on va pas perdre plus de temps que ça et on va se mettre à construire sachant que c'est très simple en gros c'est l'équivalent d'un scout chez les construct bots donc vraiment c'est tout basique quoi je crois qu'il y a 25 pièces donc on commence par un bon gros x2 vu qu'on s'occupe des jambes en fait donc on prend ces pièces là que vous avez normalement déjà vu si vous aviez regardé Optimus ou ou comment il s'appelle Sky Stalker étant donné qu'il me semble que c'est plus ou moins les mêmes pièces donc ok alors en fait c'est comme ça j'ai l'impression on voit pas très bien sur l'image non non c'est bien comme ça donc là c'est la jambe droite non gauche excusez moi par voilà donc on a une jambe en tous les cas un squelette de jambe étant donné que pour ceux qui regardent pour la première fois en gros construit bots c'est enfin la seconde version des construct bots en tous les cas c'est genre des membres avec des armures parfois dessus en fonction de la figurine quoi qui se transforment avec plus ou moins aucune enfin sans sans détaché de pièces sauf parfois les armes et le symbole de faction quoi sachant on va suivre donc ces pièces là donc dans cette espèce de de cuivre je vais y arriver je vais chercher le mot donc cette couleur cuivrée un petit peu qui définit Grimlock selon Hasbro en tous les cas enfin comme il disait en gros dans l'idée il voulait que chacun des chacun des personnages aient une couleur qui lui soit bien propre et donc Grimlock c'est le doré enfin le doré le cuivre je devrais dire donc on a cette arme ce corps là en gros cette je devrais dire ce squelette on vient placer ensuite notre armure de torse qui est relativement fine comme vous pouvez le voir qui se clippera donc sur les côtés comme ceci qui descend vachement bas d'ailleurs et on y place aussi le symbole Autobot qui est de couleur cuivre aussi bon je ne fais pas trop de focus vous savez à quoi ressemble un logo Autobot je pense il est un petit peu enfin il est pas mal quoi mais il me semble que c'était pareil sur sur les autres figurines et puis là on vient placer une bonne grosse roue dentée bien bien bleue et tout pour qu'elle soit bien correctement parce que comme on le sait tous les enfants sont tous stupides en tous les cas c'est ce que Hasbro croit j'ai l'impression il faut faire attention donc puisque il y a deux bras de dinosaures mais par contre ils sont pas tous dans le même angle comme vous pouvez le voir là il part vers le côté vers l'extérieur je devrais dire et donc on prend ça on l'attache là dessus et tout ça on vient le placer sur les épaules alors je sais pas si on peut non on va peut-être pas pouvoir plus que ça donc on a quand même un bon gros sac à dos des familles quoi et donc ils nous disent de passer au bras sans assembler le tout donc on va prendre les jambes on va les pousser donc les bras on fait pareil avec les jambes c'est à dire qu'on assemble pas encore les armures alors je sais pas si c'est parce que je suis gaucher mais j'ai tendance à faire le bras gauche en premier en général si on ne donne pas bordre précis je suppose que c'est pour ça donc on place ensuite les armures bien entendu j'aime beaucoup quand il y a des morceaux de plastique qui restent donc on a ça et on assemble le tout donc on prend le torse on place les jambes dessus ce qui semble assez logique forcément les bouts joints sont un petit peu recalcitrants déjà ça prend énormément de hauteur on place ensuite les bras hop là il va falloir les placer en même temps forcément donc on a ça et d'ailleurs j'avais pas remarqué mais on a la la collerette qui est quand même assez assez importante dans le design du film de Grimlock bon après c'est les instructions pour le transformer j'ai l'impression donc logiquement j'en aurais pas plus besoin de ça la tête ça on va faire un focus par contre parce que non un focus j'ai dit hop là reviens ici elle est plutôt cool j'aime beaucoup le design elle est vraiment sympa c'est entre autres c'est à cause de ça que que je l'ai acheté parce que j'ai vraiment le design de la tête plus qu'un autre je veux dire en tous les cas parce que je voulais déjà me payer la version Target exclusive jaune et bleu avec Optimus en tant que Silver Knight et donc on a son épée qui fera aussi office de queue d'ailleurs je vois qu'elle est cuivrée de base en fait et ils ont peint au dessus le Dark Metal le Gun Metal je vais pas le croire dans l'idée hop on passe son arme dans ses mains ce qui est plus facile à lire qu'à faire apparemment ah non bah c'est bon il semblerait en tout cas et donc on a l'épée est-ce que hum on va faire un focus donc il est plutôt cool en mode robot en tous les cas je suis assez fan je dois dire et il rend plutôt bien quoi même si c'est vrai que le dinosaure qui est genre au les mains ça le fait un peu bizarre mais il rend plutôt pas mal donc on va le transformer je pense j'aime bien la manière dont il vous montre bien Optimus Prime à la fin du bouquin quoi genre achète ton Dino Rider redépense un petit peu de sous s'il te plaît ce que je vais probablement faire si j'arrive à les trouver d'ailleurs puisque c'est vraiment eux qui me tentent le plus c'est pas vraiment les les Dinobots on va retirer ça même si Scorn me tente bien en 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 ConstruBots il a l'air plutôt sympa j'aime bien le design même s'il a pas sa lance ni rien hop je vais retirer juste un petit truc donc dans l'idée on va prendre l'image voilà comme ça donc première chose qu'on va faire on va pivoter les pieds à 180 degrés pour avoir donc les pattes du dinosaure qui apparaissent puis on va prendre ensuite la tête et on va la pivoter elle aussi à 180 degrés donc de manière à ce qu'elle soit cachée dans le torse du mode dinosaure d'ailleurs justement ce torse on le ramène en avant avec les pattes comme ça puis on vient clipper le tout à deux clips à l'arrière voilà et donc ensuite on va en reparler après on vient ensuite prendre les jambes du mode robot ou dino comme vous préférez peu importe vu que c'est la même chose et on les place en avant puis on vient placer ensuite on vient prendre le clip où on attache l'avant-bras à ce clip on met les mains de manière à ce qu'elles soient cachées voilà et donc on a pratiquement terminé il nous reste à prendre l'arme en elle-même et à la fixer grâce au clip qui nous permet d'avoir donc la queue du dinosaure et donc on a Grimlock qui est transformé et on va pouvoir le faire donc en fait de base on utilise cette pièce là pour pouvoir placer Optimus dessus ou peu importe ce qu'elle dit dans Raider vous voulez mettre mais comme j'ai pas Optimus et bien on va se contenter donc de Papy Castagne et il a la classe forcément il monte un dinosaure donc voilà on va le retirer le pauvre parce qu'on va devoir activer la gimmick donc quand vous tournez la roue en fait il va se... je vais le faire bon ça marche mieux comme ça mais il va soulever la tête et il va essayer de mordre donc le mieux en fait c'est de faire comme ça comme vous pouvez le voir j'ai fait un en gros je ramène je tire puis je pousse la roue donc ouais il est plutôt cool même si je vous avouerais je préfère le mode robot qui est qui est vraiment une certaine présence comme d'ailleurs le Voyager je disais mais j'aime bien j'aime bien le design donc ça m'encourage à m'acheter des Dino Rider pour pouvoir les placer dessus hop on va le retransformer rapidement hop alors par contre j'ai senti qu'il était dur est-ce que ça... ouais c'est ce que je craignais attendez excusez-moi ah putain le problème c'est que j'ai peur de péter les clips en fait ouais c'est ce que je pensais bon c'est pas très très grave il y a que des marques de stress hop c'est le problème en fait du du mode de transformation c'est que c'est attaché comme c'est pas permis ah bah voilà au point où je pouvais quasiment pas la retirer carrément donc bref j'ai carrément retiré en fait le tout le sac à dos pour pouvoir ensuite rattacher le tout et je crois que j'ai plus ou moins compris c'est à cause de la roue dentée bref hop on remet tout ça en mode robot et on va lui donner une petite pause tout de même pour terminer parce qu'il le mérite je pense ils étaient moins stressants à transformer quand même les premiers vu que tout ne s'attachait pas avec des clips j'imagine même pas ce que ça va donner avec les les comment dire les dinoriders les petits là hop excusez moi on prend donc l'épée et on lui donne une bonne petite pause et ce sera fini d'ailleurs vous avez plus ou moins vu tout ce qu'il y avait à voir forcément avec des pieds géants comme ça c'est assez cool il est plutôt stable par contre comme vous pouvez le voir vraiment le sac à dos est ultra profond quoi voilà je pense qu'on va s'arrêter là donc et bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus tard à plus tard